Sous-titrage ST' 501 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 Tenir votre promesse ou ne pas la tenir ? Moi, je me dis, actuellement, s'ils rejoignent le royaume, je peux devenir propriétaire des maisons. Si je deviens propriétaire des maisons, il y a un loyer à payer. Ne prêtez pas attention aux paroles de ce... de... de cet homme. C'est pas à les intéresser, hein, Kéline. Je tiens à respecter ma promesse. Aurora fera partie de l'Albion et nous traitons du peuple et le nôtre. indifféremment. Pour éviter d'avoir une mauvaise articulation, pour le coup. Aurora sera reconstruite en tant que partie de l'Albion ou un mauvais accent. Et sera égale aux autres parties du royaume. Merci, votre majesté. Vous avez prouvé à tous que vous étiez un homme d'honneur. Aurora, mon peuple et moi-même sommes fiers d'être à vos côtés. C'est un investissement qu'on fait. Pognon ! Pognon ! Pognon ! Pognon ! La chaise pour nous qui est d'accord, voilà. Bienvenue dans la toute nouvelle Aurora. Ne soyez pas timide. Venez découvrir une vraie oasis d'amitié, de camaraderie et de nombreuses réjouissances. Visitez la ville que les industries river ont reconstruite de front en comble. Profitez du soleil, des spécialités locales, ainsi que des coutumes étranges de cette contrée. Et bien entendu, n'oublions pas une importante présence militaire. Aurora, encore mieux qu'un rayon de lumière dans les ténèbres. Une décision des plus courageuses au tribunal aujourd'hui, votre majesté. Aurora s'est peut-être révélée être une ressource assez rentable, mais je suis sûr qu'on peut trouver d'autres moyens de remplir la trésorerie. En fait, si on y réfléchit bien, peut-être que nous sommes déjà tombés sur une telle opportunité. Aurora est peut-être un très bon investissement, après tout. À ce qu'il paraît, un groupe d'explorateurs d'Albion était en train de visiter Aurora quand ils ont découvert un diamant rare dans le désert. Ils ont entendu parler de la légende de cet extraordinaire gemme par les habitants du coin et naturellement se sont mis en route pour la découvrir sans penser un seul instant au danger. Ce qui d'ailleurs pourrait expliquer logiquement pourquoi seulement l'un d'entre eux est revenu entier. Il est rentré les mains vides. Et à ce qu'on dit, il parlait d'affreux êtres du désert qui auraient pour mission de protéger le trésor. Pensez à la gloire, votre majesté. Pensez à l'aventure. Pensez à l'amour. Pensez surtout aux grosses sommes d'argent qui n'attendent que nous. Le diamant se trouve dans l'une des grottes situées sous le terrain vague auroréen qui serait, d'après ce qu'on dit, le site d'un ancien temple abandonné. Vous n'avez qu'à le prendre. C'est simple comme bonjour. J'adore le pognon. T'as bien conscience que ça ne marcherait pas ? Oui, mais j'adore le pognon. Il est génial. Il est trop cool ce film. Idiocratie. Allez voir Idiocratie si vous ne l'avez jamais vu. C'est débile, mais c'est rigolo. Allez hop ! Allez voir aussi la nuit des losers vivants. C'est tout aussi nul, mais c'est rigolo. Et son pantalon, peut-être. Comment ça, il te stresse. Mais du coup, c'était plus joli en violet quand même. Mais attends, attends, attends. Ça veut dire que là, par là, je viens de parler, on est d'accord ? Donc si je viens de parler, ça veut dire que là... Ah oui, donc tout à l'heure, je ne pouvais pas y accéder à la trésorerie. C'est pour ça que je ne la trouvais pas. Mais oui ! Oh là là. Bon, et maintenant ? C'est bon, tout m'appartient de nouveau. Ça, ça me plaît. Bon, ça, je ne peux toujours pas l'acheter. Ça non plus. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas achetées ici. Ça, ça m'appartient. Tout ça m'appartient, c'est bon. C'est bon. Ça m'appartient, ça m'appartient. C'est aussi, ça aussi, ça aussi. À moi. À moi. Bon, j'ai l'impression que je ne peux rien acheter de plus. Comment c'est la tristesse ? Et là ? Non plus ? Toujours pas à vendre, cette maison ? Celle-ci non plus. Il me semblait qu'on pouvait l'acheter au bout d'un moment, celle-ci. Alors maintenant que ça fait partie du royaume, puis-je ? Toujours pas à vendre. Mais zut ! J'en veux plus ! Peut-être quand on y sera allé, ça ira mieux. Toc, toc. Est-ce que je peux me déplacer rapidement ou pas ? Je ne sais pas. Bonjour, votre grand-être. Bonjour, majesté. Merci, merci ! Monsieur ? Oui, madame. Youpi ! À vos ordres. Personne ne vous arrive à la cheville. Non. Comment ça va aujourd'hui, messieurs ? Oh. Oh, monsieur, madame. C'est vrai, madame. Non, madame. Non, madame. Je veux dire que j'avais passé des heures à faire de l'huile pour avoir assez de pognon. Salutation ! Salutation ! Vous avez, monsieur, votre majesté ? Bonjour, monseigneur. On doit empêcher la méchante reine de contrôler nous. Mais elle a l'air sympathique, elle. Je lance une morasse. Bonjour, votre majesté. Bonjour, votre majesté. Allez, je peux te voir la léthographe, s'il vous plaît. T'es qui ? Je peux lancer une flèche magique par jour. Mais est-ce que je peux lancer les poches normales quand je veux ? On peut tirer dans les gamins ? Au lieu de venir chasse-poulée, on peut devenir chasse-enfant. Toi, là-bas. Attends. Oh, non, mais il faut aller chercher un objet pour Marie, je suis bête. Toi, là ! Vous êtes un saint, majesté. Si je peux faire quelque chose pour vous... Ils manquent plus de 4 millions, s'il y a encore d'autres choix à faire. Rends-nous un service et je serai ton amie. J'ai besoin de quelque chose. Tu peux aller me le chercher ? Comment elle dit ça ? Je n'aime pas la façon dont les gens nous parlent comme ça dans le jeu. J'aime tellement votre façon de goûter. Super, merci. Mon vieux quartier. Merci pour le cadeau. Oh, attendez. Mais d'ailleurs, il est hyper creepy. Mais non, c'est faux. Un bel objet, un bel objet, c'est une belle potion, oui. Revenez quand vous voulez. Merci. Ouais, 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 ouais. Bah oui, mais c'est parce qu'on est efficace. Ça le rend heureux de nous voir danser. Ne combattez pas à main nue. Prenez une arme. Plus tard, monsieur, plus tard. Bah, tous les personnages fonctionnent comme ça, Lyora. C'est-à-dire que chacun d'entre eux, on est dans l'obligation de leur dire, bon, on est proche quand même ? Oui, on est proche. Je vais juste demander de me ramener quelque chose. Un cadeau, un truc. Mais en fait, c'est peut-être même pas un gros truc qu'il me demande. Non, toi, non. Les affaires marchent bien, mais je suis sûr que vous pouvez donner un truc. Eh bien, salut vous. Salut toi. Tout va bien, mon seigneur ? Il faut que je déterre un truc pour elle, en fait. C'est vachement bizarre. À plus tard, Tsuki. Bonne nuit. Fais de bref, prends soin de toi. Et à la prochaine. Merci beaucoup d'être passé. Je lui ramène un livre. Un livre enterré. J'ai lu que les pyramides. Enfin, que pyramides. De Terry Pratchett pour l'instant. Donc, le dit les années de disque au monde, je ne connais que très peu. J'ouvre, restons avant l'attaque 339. Mais d'abord, Louise. Attends, je vais aller ouvrir mes cadeaux. Vous avez reçu un SMS. C'était pas un sexto. Parfum. On dirait que tous les cadeaux sont là. Eh bien, ma foi, je vais plutôt bien. C'est toi, Louise. Ouais, c'est elle. Vieille branche. Non mais comment tu me parles ? Vous savez satisfaire vos sujets. Allez, suis-moi. Oh, tu fais partie des gens doués, toi. Quoi ? Ça veut dire que ça ne marche pas comme ça dans la réalité, Lura ? Rends-moi un petit service et nous serons amis pour la vie. J'ai besoin de quelque... Super. Non mais cette technique. Nous serons amis pour la vie, c'est tout. Tout va bien, Monseigneur. Ça fait très intéressé, en fait, comme façon de devenir pote. Eh, tu sais quoi ? Je t'apprécie, mais pour qu'on soit vraiment pote, il faut que tu me rendes service. C'est très très bizarre comme fonctionnement, je trouve. Salut, grène givrée, comment vas-tu ? Comment ça va en cette belle soirée ? Quatre relationnels effectués. Trois. C'est ce que j'essaie de faire là tout de suite, en fait. Plus ou moins. Rien d'avoir quand même moins de mondiants, j'ai l'impression, non ? Ah si, il y en a encore quelques-uns. Attends, cadeau. C'est pour vous, votre majesté. Oh, merci. En bleu et or, oui. Alors, elle veut quoi cette fois-ci ? Salut le viking. Non, non, on peut pas jouer les filles, je crois pas. Je pense pas. Ça, ça me paraît très bizarre quand même. Tu peux les sacrifier. Chut. C'est vrai, Nemesis ? Je suis désolé. Comment ça va ? Bonsoir à toi, alors. On lui ramène un parchemin. Qu'est-ce qu'il arrive au chien ? Elle a trouvé quoi, là ? Les châteaux sont tous beaux à l'intérieur. C'est un lieu de travail agréable. Mais dans le 1, tu peux en fonder une. Dans le 2, tu peux en fonder une. Dans le 3e aussi. C'est extrêmement plaisant que ce soit possible, d'ailleurs, de pouvoir faire ça. Vous avez l'air en forme, aujourd'hui, Monseigneur. Bonjour, Monseigneur. Salutations, Monsieur. Pratique. Yuppie ! Bah oui, mais... Si je t'ai pas dit bonjour, c'est que je t'ai pas vu. Je t'ai raté. C'est terrible. On peut adopter aussi, ouais. On peut procréer ou adopter. Mais bon, le plus plaisant reste quand même de procréer, quoi, dans l'histoire. Ce serait dommage de s'en passer. J'ai jamais fait The Guild. Ça me tenterait presque d'essayer un de ces quatre. Ah, SPJ. Bienvenue, là. Ah, mais elle avait déjà quelqu'un ? Pardon, j'ai cassé un mariage. Tu as réussi ? J'arrive pas à le croire. Merci. Tu es le meilleur ami qu'une fille puisse avoir. Oh. C'est vraiment très proche de cette personne qui vous considère comme son meilleur ami. Et des amis, ça peut servir à obtenir des cadeaux. Ou des remises. Non. Arrêtez. Je suis désolé. Extraordinaire, Majesté. D'accord, mais ne refaites plus jamais ça. Extraordinaire. Subliez tant que vous voulez. Je suis en train de voler la dame de quelqu'un, quoi. Comment ça, Fauché, moi ? C'est ça. Voilà, non, SPJ. On triche. C'est une étape obligatoire, il semblerait dans le jeu. Ah. Ah. Pudum, pudum, pudum. Pudum, 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 pudum. Pududududum. Ouuuh. Wouhou. Ouuuh. Suis-moi. C'est ce qu'ils racontent, lui. On peut pas être plus, en fait. Ah ouais, mais classe moyenne, lesbienne, joyeux. Ok, ça explique des choses. Désolé, mesdames. Pardon. Salut, on peut pas être plus. En même temps, elle est lesbienne. Donc, je pense pas qu'on puisse... Donc, effectivement, oui, je me suis fait friendzone. Bah non, ça marche pas comme ça. Oh, t'es terrible, mon père. Depuis le début du live, on est devenu roi. On est devenu roi, et depuis, on se bat. Donc, bah tant pis pour elle. Moi, j'ai une meilleure amie. C'est toujours mieux que rien. Tout s'explique. Mais c'est donc pour ça qu'elle résiste à mes charmes extraordinaires. Comme ça, c'est plus compliqué. Tu m'étonnes. Bon, il ne nous reste plus qu'à changer de sexe, écoute. Bah. Salutations, majesté. Oui, salutations, madame. Va falloir que je me méfie des prochaines, en fait. Pardon, madame. C'est sur le chemin. J'ai une mission. J'ai eu la mission. On est à combien, là ? On est à 50 minutes de rediffusion. On va faire une coupure, ici. Faut trouver quelqu'un d'autre. Bah ouais. La déception, quoi. T'as une potion pour ça. Ouais, mais non, on ne va pas l'utiliser. On ne va pas l'utiliser, on va rester raisonnable. Du coup, on va couper la rediffusion ici. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmer sur frappetage.fr et passez une agréable fin de journée. Allez, prenez soin de vous. Et à tout de suite pour la suite des événements. Ouais. On commence à changer par soi-même. Voilà, tout de suite. Je vous offre... ... ... ... ... ... ...